Vous souhaitez, au nom de l'ensemble des membres du Conseil économique, social et environnemental français, la bienvenue. Je vois d'ailleurs des membres du CESE ici présents, des représentants de la Nouvelle-Calédonie. Je suis ravi de les saluer. Vous aurez d'ailleurs un symbole. Nous avons installé, grâce à eux, une statue, la statue de la nature, que vous pourrez peut-être découvrir et qui est le symbole de l'engagement de notre Conseil économique, social et environnemental pour la COP21. Je voudrais, en votre nom à tous, vous remercier pour votre présence, me permettre peut-être d'apporter un commentaire sur la présence de madame la ministre du Maroc, de l'environnement, dont je sais le combat qu'elle mène pour son pays, mais aussi pour le fait de ne pas oublier que la COP21 sera suivie de la COP22, que, bien évidemment, la France sera chargée de l'évaluation des exécutions prises, des décisions prises à la COP21 et qu'il y a une transition avec la COP22. Et, madame la ministre, nous sommes très sensibles à votre présence. Le deuxième message que je me permets d'adresser, et j'espère que vous me pardonnerez cet élan d'amitié, de sympathie et de respect, c'est que c'est la première visite du nouveau président du Comité économique européen, Georges Dacis, qui est à mes côtés, et que je le remercie beaucoup parce que l'Europe a beaucoup à apporter dans la régulation du monde et que la dimension européenne est importante. J'aurais aussi à saluer la présence du nouveau président de l'AIE Césis, qui est le président au monde, je ne sais pas s'il est arrivé, qui est le président de la République dominicaine, et puis toutes celles et ceux qui nous font l'amitié, le président du Conseil économique social marocain, notre ami, M. Baraka, qui fait un travail formidable à nos côtés, et puis M. le vice-président du Sénégal, avec lequel nous allons ouvrir, et qui est le président de l'Union des Cés d'Afrique. Et l'on voit bien que, notamment pour l'Europe, la verticale Europe-Afrique, par rapport à l'horizontale Amérique-Asie, est un élément très important. Pourquoi nous avons souhaité faire cette conférence ? Nous évoquions ça avec Mme la ministre. C'est que l'on voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille de la COP21, que la France a souhaité mettre en place avec l'ONU une méthode de préparation. Il y a eu la conférence de Lima. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, les situations sont compliquées, pas impossibles, mais compliquées. Et nous voyons bien que si les diplomates négocient, si les Etats négocient, les décisions ne seront rendues possibles que par la mobilisation des citoyens et par leur modification comportementale. Nous savons aussi, sans du tout vouloir dramatiser la situation, que probablement, c'est le rendez-vous, non pas de la dernière chance, mais si nous n'arrivons pas à mobiliser la communauté internationale sur la capacité de tenter de limiter à plus de 2 degrés, tous les scientifiques nous disent que si nous n'arrivons pas à respecter cette limite, nous risquons de rentrer dans un système irréversible de la déstabilisation de la planète. Et donc, la réussite de la COP21 n'est pas une réussite pour la glorification des acteurs, c'est une réussite par rapport à notre responsabilité. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de planète B, mais je crois qu'aujourd'hui, la conjoncture n'a jamais été aussi positive. Les grands pays comme la Chine, comme les Etats-Unis, ont pris des engagements. Les technologies rendent possible ce qui nous paraissait impossible. Je vois d'ailleurs les investissements, notamment sur le solaire. Nous voyons aujourd'hui des... Donc, la technologie est possible. Deuxièmement, les finances sont à la portée de la main. Je sais que le Premier ministre et M. Fabius, qui nous délivrera un message, laissent entendre que nous pouvons déjà peut-être espérer les 70 milliards par rapport aux 100 milliards. Mais il est évident que c'est impératif que la réussite de la COP21 sera directement liée à la capacité de mettre en place ce fonds vert. Et puis, nous voyons bien que, derrière tout cela, nous avons ici même tenu un sommet des consciences avec Nicolas Hulot, parce que nous pensons qu'il y a peut-être un momentum politique très important qui fait que la planète entière, les citoyens du monde entier ont découvert la fragilité de la planète. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un moment possible que nous prenions conscience que nous sommes tous les uns et les autres interdépendants et responsables de l'autre, même si on ne l'aime pas. L'actualité est peuplée de conflits. Mais en réalité, nous pouvons peut-être faire prendre conscience à nos enfants, à nos citoyens, que quand on voit un incendie en Asie, quand on voit l'avancée du désert, quand on voit les migrations climatiques, ça ne peut plus être considéré comme un fait divers. Ça doit être considéré comme posant la question « Quelle est ma part de responsabilité pour que je puisse apporter ma solution parce que le problème vécu en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, c'est peut-être celui que je vivrais moi en Europe ? » Et donc, c'est un moment pour que les conseils économiques, sociaux et environnementaux aient un rôle extrêmement important de sensibilisation à l'éducation de nos jeunes, à la responsabilisation de nos adultes et à pousser nos États à être exigeants sur la réussite de la COP21 parce qu'il y va de l'avenir de l'humanité. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons émis une résolution que nous avons adressée à la Commission européenne, que nous allons avoir une résolution probablement commune entre l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil économique et social-environnemental français pour pouvoir peser sur la négociation. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi très impliqués. et on sera ravis de vous y accueillir. À la COP21, nous serons présents au Salon du Bourget et nous pensons que la société civile permettra quelquefois, je dis souvent, que l'énergie citoyenne permettra quelquefois d'aider les politiques à compenser leur faiblesse, qui n'est pas une critique, mais c'est quelquefois difficile. Montesquieu disait « Les États n'ont pas d'âme, ils n'ont que des intérêts ». Eh bien, aujourd'hui, la COP21, c'est peut-être de mettre un peu d'âme dans un monde qui, malheureusement, en souffre parfois. Le réseau francophone des conseils économiques et sociaux a organisé deux séminaires, en mai et en juillet, à Athènes, sur les impacts du changement climatique et à Dakar, sur les enjeux pour les pays en développement. Cette dernière réunion étant co-organisée avec l'union des CES africains. Le réseau européen, qui a été animé par le Comité économique et social européen, a étudié les conséquences du dérèglement climatique pour l'emploi et l'économie du continent lors d'un séminaire qui s'est tenu à Paris au mois de juillet. Et hier, avec le World Forum économique de Lille, l'ensemble des travaux a fait l'objet d'un colloque pour exprimer d'une seule voix les craintes et les espoirs des sociétés civiles et avec l'intention de demander des recommandations fortes à l'attention des négociateurs. Nous voyons bien aussi que ce colloque se tient en parallèle avec la fin de la conférence de Bonn où les négociateurs vont chercher un consensus pour un accord qu'il ne resterait plus qu'à finaliser à Paris. l'ONU et la France ont analysé les raisons de ce qu'on appelle l'échec de Copenhague et qui a souvent été peut-être dû à la volonté de réunir un accord ou de réussir un accord en très peu de jours. Là, depuis presque un an, l'ONU et la France font des réunions préparatoires pour l'aspect financier, pour l'aspect de la négociation, pour l'aspect des engagements des États, pour la rédaction d'un texte qui est toujours très compliqué et j'espère que cette méthode donnera un certain nombre de résultats. Par contre, l'on voit bien que nous avons encore quelques difficultés à régler. Nous aurons tout à l'heure une expression de M. Laurent Fabius juste après mon intervention par une vidéo qui était enregistrée hier soir. Il devait être parmi nous, mais vous imaginez qu'au dernier moment, il est obligé quelquefois de sauter dans un avion pour pouvoir régler les dernières difficultés. Nous avons aussi fait, nous avons choisi de nous organiser aujourd'hui sous forme de débat avec un animateur qui sera chargé de répartir la parole et un temps suffisant pour que vous soyez aussi participants, qu'on puisse vous entendre et que ce soit interactif. Et puis, nous aurons aussi des animatrices qui seront des étudiantes car nous avons souhaité que les générations du futur soient présentes. Nous avons toujours en mémoire, nous, les membres du Conseil économique, social et environnemental, nous avons fait travailler des lycéens, des collégiens sur la COP21 et nous avons été étonnés de la restitution par eux de leur réflexion lorsqu'un jeune de 16 ou 17 ans à cette tribune s'est adressé à l'ensemble des membres du Conseil et a dit « Vous qui représentez notre génération, vous avez notre destin à nous les jeunes en main et c'est votre responsabilité. » Nous aurons ensuite un déjeuner mais spartiate de façon à regarder aussi un focus particulier sur la submersion varine. Nous sommes extrêmement attentifs à des sujets dont on ne parle pas beaucoup. C'est un monsieur Fabius, un représentant de ces îles qui sont a priori rayées de la carte si nous n'y prenons pas garde. Quelqu'un a dit « Mais la COP21, la réunion de Paris sera le choix de celles et ceux qui vont mourir ou pas. » Et c'était une interpellation forte sur le plan politique. Vous aurez aussi une passionnante exposition qui est juste derrière, qui est conçue par l'Association française d'études sur les sols et le rôle des sols dans la préservation de la biodiversité et la captation du carbone. Vous voyez le plan 4 pour 1000. Et vous aurez une animation vidéo qui sera présentée par l'association Our Life « Le climat rebat les cartes ». C'est une web-série de 7 vidéos de 3 minutes qui analyse les principaux actes quotidiens, se loger, se déplacer, s'alimenter, apprendre en termes d'émission. Donc voilà, nous allons maintenant ouvrir ce débat et entendre, avant de donner la parole à les différents intervenants, nous allons entendre pour une vidéo de M. Laurent Fabius. Mesdames et Messieurs, les présidents des conseils économiques et sociaux de France, d'Europe, d'Afrique et de la francophonie, chers amis, je regrette de ne pas pouvoir être physiquement avec vous aujourd'hui pour cette journée de mobilisation et de débat que vous avez souhaité consacrer à la COP21, la conférence de Paris sur le climat. J'ai l'impression que ça va un peu vite. Merci. Je connais M. Laurent Fabius rapide, mais à ce point-là, pas encore. Vous avez la capacité de relancer, sinon nous allons le passer tout à l'heure. Mesdames et Messieurs, les présidents des conseils économiques et sociaux de France, d'Europe, d'Afrique et de la francophonie, chers amis, je regrette de ne pas pouvoir être physiquement avec vous aujourd'hui pour cette journée de mobilisation et de débat que vous avez souhaité consacrer à la COP21, la conférence de Paris sur le climat. Je veux d'abord vous dire que votre mobilisation est importante pour aboutir à un succès qui est indispensable à Paris. L'accord auquel, je l'espère, nous allons parvenir en décembre et qui vise, vous le savez, à plafonner à 1,5 ou à 2 degrés la hausse maximum des températures liées aux émissions de gaz à effet de serre, cet accord va engager une transformation profonde de nos économies et de nos sociétés. Ça implique notamment de développer les énergies renouvelables beaucoup plus rapidement que ce qui a été accompli ces dernières années. Ça implique de cesser d'avoir un recours massif au charbon, de généraliser les modes de transport durable, de revoir nos modes de consommation dans un sens plus responsable et beaucoup d'autres changements qui ne peuvent avoir lieu que si les entreprises, les syndicats, les associations que vous représentez sont pleinement impliquées dans ce changement. Cette année, j'ai participé à beaucoup de discussions avec des représentants des entreprises, des organisations non-gouvernementales ou des syndicats. Et cela m'a beaucoup aidé à préparer ma tâche de futur président de la COP21 dans quelques semaines. Et ici même, j'étais présent en septembre lors de la conférence syndicale internationale qui a eu lieu et j'ai été marqué à cette occasion par l'appel lancé pour ce qu'on appelle une transition juste. Et je pense que c'est un point essentiel parce que les évolutions liées à la prise en compte du défi climatique ne doivent pas se faire au détriment d'une partie des salariés. Beaucoup auront besoin d'être accompagnés et soutenus. Et c'est un point sur lequel il faudra insister dans le texte de la conférence de Paris. Vous allez ouvrir cette journée par une table ronde qui porte sur la question suivante quelles sont les attentes vis-à-vis de la COP21. Ces attentes sont extrêmement grandes. Lorsqu'on me demande d'expliquer pourquoi cette conférence de Paris est si importante, je réponds en disant que l'enjeu est vital. Vital au sens propre de ce terme car c'est la vie même de la planète, celle des espèces, la nôtre, qui sont en jeu et non pas dans 50 ans mais dès maintenant. Vital aussi parce que de la solution à cette question dépendront les solutions à la plupart des autres questions qui sont posées. On ne peut pas dire d'un côté il y a le climat, de l'autre il y a le développement. C'est la même chose. D'un côté le climat, de l'autre la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Si on réfléchit bien, c'est la même chose. D'un côté le climat, de l'autre la justice sociale, la santé publique. C'est la même chose. Et même, je considère que peut-être la question principale posée par cette question du dérèglement climatique, c'est en fin de compte la sécurité et finalement la paix. C'est ce qui rend absolument indispensable un accord ambitieux à Paris. Pour cela, je vous le disais, nous avons besoin de la mobilisation de tous. Bien sûr, celle des chefs d'État et de gouvernement que nous avons invités à donner une impulsion politique lors du premier jour de la conférence qui sera le 30 novembre. Mais nous avons besoin bien sûr aussi de l'implication des ministres et des négociateurs mais aussi de l'ensemble des acteurs non étatiques. c'est-à-dire les dirigeants des villes, des régions, des entreprises, des ONG et des syndicats. Et tous peuvent et doivent même être des acteurs du changement. Beaucoup le sont. Beaucoup sont même en avance sans doute sur les gouvernements et peuvent les inciter à aller plus loin et plus vite. La société civile sera donc au cœur de la COP21, la conférence de Paris. D'ailleurs, un espace à proximité immédiate du centre de conférence sera mis à disposition. Et j'inviterai plusieurs de ses représentants à s'adresser directement aux ministres lors de la réunion préparatoire que je vais organiser entre le 8 et le 10 novembre à Paris. Ce qu'on appelle une pré-COP avec 80 ou 100 ministres. Je vous invite donc dans toute cette période à faire entendre votre voix qui est celle de l'ambition auprès de vos gouvernements et celle de l'engagement auprès des membres des groupes que vous représentez. Je vous souhaite une excellente conférence et pour beaucoup d'entre vous, je vous donne rendez-vous à Paris au mois de décembre pour ce que j'espère, pour ce que nous espérons tous être un grand succès de la COP21. Merci. Voilà, merci. Merci. Et bien maintenant, je vais donc demander à chacun des intervenants en commençant par Georges Dessis, le président du Comité économique et social européen. Quelle réponse peut-il apporter à cette question ? Quelles sont les attentes par rapport à la COP21 vues au niveau européen ? Ça marche, oui. Tout d'abord, je tiens à te remercier, Jean-Paul, toi et le Comité économique et social et environnemental, d'avoir pris cette initiative. Et il est évident que le Comité économique et social européen a tout de suite demandé à participer à cette initiative. Ça me paraît tout à fait normal et naturel. Ensuite, ce qu'on attend de la conférence, on attend beaucoup. Il faut voir ce qu'on va obtenir. D'abord, je pourrais dire que je pourrais souscrire pratiquement à tout ce que M. Fabius vient de dire. J'ai souscrit à ce que tu as annoncé lors de ton intervention d'ouverture. L'environnement, le climat, ça n'a pas été une préoccupation première ni pour le gouvernement ni pour une partie de la société civile organisée. La mobilisation est venue d'une autre partie de la société civile, il faut se le dire. Elle est venue par des ONG, elle est venue par des sections syndicales qui se rendaient compte que la démolition de l'environnement concernait tout le monde. Comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas de frontières. Et puis, petit à petit, il faut que les décideurs se rendent compte, et je crois que M. Fabius l'a déclaré solennellement, ce ne sont pas les gouvernements qui ont fait preuve de sensibilité sur cette question, c'est finalement l'ensemble de la société civile organisée qui a tenté de mobiliser. Et là, les CES européens ont joué un rôle sans vouloir nous vanter trop, ont joué un rôle important parce que nous sommes une institution consultative, bien sûr, mais nous pouvons nous vanter d'avoir fait des propositions adoptées à l'ensemble des plénières à des très larges majorités, propositions qui sont devenues certaines lois de l'Union européenne, d'autres sont encore au stade des propositions de la Commission européenne afin qu'elles deviennent, nous espérons, un jour, loi de l'Union. Donc, notre rôle en tant qu'institution consultative n'est pas de dire béni-oui aux décideurs, notre rôle c'est d'exercer une critique toujours constructive et formuler des propositions concrètes. Et en matière de l'environnement, nous en avons fait, d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez écouter mes collègues qui sont présents, il y a une délégation de notre comité, vous allez écouter mon excellent collègue et ami Brenda King qui va intervenir. et il manque un excellent collègue qui ne pouvait pas être là, je dirais un avant-gardiste du combat pour la protection de l'environnement, Lund Sribbe, il ne pouvait pas être là, mais il sera bien remplacé par Brenda et mes autres collègues. Alors, ce que nous pouvons attendre de la conférence, d'abord, qu'il y ait un accord signé par tous les pays. Mais, vous savez, dans la vie, il y a eu beaucoup d'accords qui ont été signés, mais tous n'ont pas été respectés. Pour ne pas dire que dans certains domaines, il y a eu une multitude d'accords signés sans être respectés. Donc, il est essentiel que le gouvernement qui va signer cet accord, que nous espérons un bon accord, pour la protection du climat, un accord qui vise à revenir à ce qui a été annoncé, donc, à venir à deux degrés en plus que la température qu'il y avait sur la Terre avant l'ère d'industrialisation. Et puis, il faudrait appliquer cet accord. Et là, nous pensons que notre rôle en tant que société civile organisée est important dans la mesure où nous devons avoir le droit de participer aussi bien à la confection de l'accord mais aussi à la mise en œuvre. Il est évident que, déjà au niveau de l'Union européenne, qui est un ensemble quand même économique, un ensemble géographique, économique, nous aimerions qu'il soit plus social et politique, ça vient tout doucement. Mais malgré ça, l'Union européenne n'a pas de gendarmes pour appliquer ce qu'elle décide. Mais elle a des petits moyens, d'autres moyens que des gendarmes. À l'échelle planétaire, il n'y a rien. Sauf les citoyens à l'échelle planétaire qui peuvent et à mon avis qui doivent se mobiliser afin que nous laissions à nos enfants un environnement un peu meilleur que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. et puis, sans vouloir être trop long dans cette intervention introductive, il faudrait avoir une répartition équitable du coût. Parce que parler de la protection de l'environnement, oui, il faut. Prendre des mesures, oui, il faut. Mais il faut discuter aussi sur la répartition de la charge financière. Et cette dimension concerne bien sûr le nord, le sud, l'est, l'ouest, mais pour rassurer les amis qui viennent d'autres continents, je leur dis, ça concerne l'intérieur de l'Union aussi. Et pour vous donner un exemple, tout le monde veut avoir un ciel le plus propre, le plus pur possible. donc, tout le monde a banni la production d'électricité, par exemple, à partir du charbon, de la lignite. Et tout le monde s'est réjoui quand de telles mesures sont prises, sauf, sauf quelques dizaines de milliers de travailleurs dans les mines. Donc, c'est un bel exemple, je trouve. Donc, prendre une mesure pour protéger l'environnement et la charge tombe sur une partie de la population ou sur une partie d'un pays, par exemple, sur le pays africain, ça, c'est pas correct, c'est pas juste. Et je pense que tous ensemble, nous devons revendiquer une répartition équitable de la charge financière et en aura. Je pourrais citer d'autres exemples aussi parce que c'est très bien qu'on essaye de produire un maximum d'énergie à partir des sources inépuisables. L'énergie électrique peut être produite par les éoliennes et par les panneaux solaires. C'est très bien. Mais nous avons constaté dans pas mal de nos pays, donc de l'Union européenne, que le coût de cette production, parce qu'il y a un coût, a été réparti de manière tout à fait inéquitable. C'est-à-dire, on a distribué la facture à tous les consommateurs d'électricité, qu'ils soient riches ou pauvres. Ça, je pense que nous, en tant que représentants de la société civile organisée, nous devons mettre l'accent. C'est une dimension importante du problème et je dirais que ça regarde encore plus nos relations avec nos amis du Sud, nos amis africains de l'Est, de l'Ouest, du Nord. Trouver aussi des moyens de faire respecter l'accord éventuel, je répète que nous aimerions qu'il soit bon, par les grands pays, parce que le passé nous a enseigné que les plus forts sur cette terre parfois signent des accords et attendent que les autres les appliquent. je ne vais citer aucun pays, grand pays, pour ne pas créer d'incidents diplomatiques à Paris, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer quand même pas mal de dirigeants de ces pays-là qui étaient à la limite de l'arrogance. Voilà, je ne vais pas être trop long, Jean-Paul, merci encore de l'invitation. Je tiens à dire très solennellement que le CES européen a toujours eu une excellente coopération avec les CES français. Le CES européen a été mis en place en 1957 sur l'image du CES français, peut-être un peu du CNE l'italien, donc moi étant président, il n'y a aucune raison qu'on fasse moins, je pense qu'on fera encore plus. Merci. Merci, Georges. Georges Amin-Axan. J'ai oublié de dire d'ailleurs que M. Laurent Fabius, avec, me semble-t-il, pertinence et intelligence, nous incite quelquefois à parler plus du dérèglement climatique que du changement climatique. Parce que dans le changement, un certain nombre de pays ont quelquefois intérêt au changement. On voit bien les débats qu'il y a sur l'ouverture de nouvelles voies maritimes par l'affaissement de la banquise, etc. Le dérèglement climatique est quelque chose qu'il faut corriger. Je trouve que cette thématique est intéressante. Le deuxième élément que Georges indique et qui va me permettre la transition avec notre ami africain, c'est que l'avenir de l'humanité passera par plus de solidarité et qu'à l'évidence, nous devons être extrêmement attentifs à la juste répartition des efforts sollicités par les uns et par les autres. Et avant de vous donner la parole, cher ami Baïdina Ayn, qui est donc le premier vice-président du Conseil économique, social et économique du Sénégal et qui représente l'union de l'ensemble des conseils économiques d'Afrique, veut dire qu'à plusieurs reprises, le Conseil économique et social environnemental français a exprimé l'idée selon laquelle le continent africain est celui qui émet le moins de CO2, mais celui qui peut subir le plus les conséquences dramatiques d'un échec d'une politique internationale pour maîtriser les émotions carbone. Et qu'à ce titre-là, les transferts de technologies sont importants, mais les transferts financiers sont aujourd'hui aussi importants. Et c'est en tout cas un engagement du président de la République française de réussir à proposer au sommet de l'ONU cette solidarité internationale que Georges évoquait et qui est plus nécessaire que jamais. Donc, monsieur le premier vice-président, au nom de l'ensemble des CES africains, je vous invite maintenant à prendre la parole et à nous exprimer vos attentes, vos analyses, vos exigences, vos recommandations pour ce sommet africain. Allez-y, vous prenez sa marche. Non, non, il n'y a pas de sa marche. Voilà. Je vous remercie, président. Tout d'abord, je vous remercie de nous accueillir ici. et excusez, madame la présidente, que vous savez, il y a eu un événement personnel. Donc, j'ai été obligé d'arriver tout de suite ce matin pour se plier. Oui, il faut que ce soit d'ailleurs pour ce que vous habitez. Bien sûr. Président, en écoutant tout à l'heure le ministre Laurent Fabius, en fait, vous avez parlé de solidarité, lui, il a parlé de sécurité et de paix. Vous avez rajouté de la solidarité. J'aurais voulu rajouter l'inté, enfin, l'équité. L'équité, parce que ce qui est traduit dans ce que vous dites étant ceux qui polluent le moins et ceux qui polluent le moins et qui subissent le plus de tout ceci, donc, il y a aussi une notion d'équité au-delà de la solidarité, de la paix et de la sécurité. Tout à l'heure aussi, en écoutant le président européen, je me suis dit c'est comme si on était au BIT, les travailleurs. Je suis en même temps président du patronat au Sénégal. Donc, j'ai dit, voilà, c'est les travailleurs, c'est le tripartisme et parfois même au-delà de ça, tous ces débats de la société civile du rôle des différents acteurs. Bon, pour revenir à votre question, monsieur le président, bien sûr, le César qui a été créé en 2001, dont nous assurons la présidence, comprend à peu près une vingtaine de pays membres et on peut penser, compte tenu du nombre de pays dans le continent, 20 pays, ce n'est pas suffisant. Cependant, je pense que l'action que nous menons a une portée beaucoup plus grande parce que certains pays n'ayant pas d'institutions, de conseils économiques ou similaires. Donc, on peut penser que la couverture en Afrique n'est pas assez, n'est pas partout. Bon, ce n'est pas forcément la bonne image parce que, vous l'avez annoncé aussi tout à l'heure, nous avons eu la réunion, ce que nous appelons la réunion de Dakar qui s'est tenue en juillet 2015 qui a eu une portée considérable dans le continent parce que nous-mêmes au Conseil économique, social et environnemental, nous avons saisi le président Macky Sall donc de notre pays, le sensibiliser. Lui-même, il a porté la parole auprès de ses pairs dans nos institutions, notamment l'UMOA, la CDAO et il vient encore de le faire il y a quelques semaines aux Nations Unies. donc cette portée que nous, en Afrique et cette sensibilisation, je pense que l'UCESA est en train de jouer son rôle et de le jouer pleinement. Tout ça, c'était pour répondre à cette question. En même temps, vous avez évoqué dans votre question, vous indiquez bien sûr que nous sommes le continent que subissons le plus et il faut qu'il y ait quelques équilibres, notamment financiers, et beaucoup de nos pays, notamment le Sénégal, nous avons déposé notre INDC. Nous, nous l'avons évalué chez nous à 21 milliards de dollars et tout le préalable d'adaptation que nous avons estimé à 7. Donc nous avons, avec le ministère de l'Environnement, travaillé en impliquant tous les différents acteurs pour élaborer une bonne contribution de comment nous pouvons réduire nos émissions. Donc, voilà, vous avez évoqué beaucoup de questions en même temps de technologie, comment nous pouvons utiliser la technologie pour réduire nos émissions. Le problème que nous avons naturellement en Afrique, globalement, c'est la situation économique que nous avons, c'est-à-dire un manque de financement majeur. Et à ce titre, je pense qu'il faudra, je prends l'opportunité ici de féliciter l'AFD qui est un des partenaires techniques financiers en Afrique qui fait énormément de travail pour aider non seulement les différents pays à élaborer leurs plans, mais en même temps aussi l'accompagnement nécessaire pour tous ces différents programmes que nous devons développer. La technologie, enfin, pour nous, aujourd'hui, l'énergie, bien sûr, et la question, et le secteur de l'énergie, est le secteur prioritaire. L'utilisation des technologies pour réduire nos émissions, nous n'en sommes pas encore totalement. Ce que nous cherchons à faire, bien sûr, le potentiel est là, les énergies renouvelables que nous devions, à mon sens, utiliser au maximum, mais le fait est que, compte tenu de la situation de beaucoup de pays d'Afrique, ils sont dans l'obligation presque d'encore d'utiliser le charbon, d'utiliser tout ça. Parce que si l'on considère cet aspect de l'énergie, nous en avons, nous n'utilisons à peu près que 5% de la consommation d'énergie. Bon, ce n'est pas beaucoup. Nous avons comparativement avec tous les pays au monde, par habitant, ceux qui utilisent le moins, deux à trois fois. Donc, nous sommes ouverts, et bien sûr, et ceci aussi, c'est comment nous pouvons utiliser toutes ces technologies pour améliorer notre comportement et un processus, mais nous avons des exigences tellement immédiates que l'Afrique est obligée d'encore utiliser certaines formes d'énergie. Et c'est en ça que l'équité et la solidarité que nous évoquions a son importance. Il est important qu'il y ait énormément de ressources pour rétablir certains équilibres et pour aider l'Afrique à être là où elle doit être. Merci, monsieur le ministre président. Oui, c'est là où on peut mesurer aussi que la technologie permet de franchir un cap si la conscience internationale est forte et décide de prendre des décisions. Je me souviens d'un propos ici tenu par monsieur Gérard Mestralet, qui est le représentant des entreprises à l'échelon de l'ONU et qui disait qu'aujourd'hui, il était parfaitement possible entre 50 et 500 dollars de pouvoir avoir des piles solaires permettant d'alimenter un éclairage et le rechargement d'un téléphone et permettant de, par 50 milliards par an, d'offrir l'accès à l'énergie à 1,5 milliard d'habitants sur la planète. Donc aujourd'hui, on est parfaitement, je dirais, quand on voit les sommes d'argent dépensées dans d'autres domaines, le pas à franchir est un pas qui n'est pas impossible, pas du tout. Tout à fait, Président. Enfin, je me suis appesanté volontairement sur l'énergie et la situation de nos pays, mais il est évident que la technologie, d'une façon générale, là où on va aller, la technologie, ses applications, mais essentiellement seront, c'est déjà, nous le voyons sur le transport et c'est sur l'énergie. Si nous voyons l'utilisation de la technologie aujourd'hui, l'Internet et tout, l'impact et la transformation, le ministre Fabius en parlait tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui, la révolution technologique, bon, certaines disent même qu'elle est supérieure à la révolution industrielle par la transformation de ce que ça peut apporter sur le comportement des hommes, le changement que ça peut apporter. Donc, il est évident que la technologie aujourd'hui, comme nous le voyons dans le transport, forcément, ça va réduire parce que peut-être dans 25 ans, il n'y aura aucun intérêt à être ici et être propriétaire d'une voiture, par exemple. Eh bien, ça va être l'économie de partage. Tout va être partagé. On commence à partager. On partage Uber, on partage Airbnb. C'est très sensible de dire ça ici, mais c'est comme ça. C'est l'économie de partage. On n'y peut rien. Et donc, cette économie de partage et l'utilisation de la technologie va aussi partager l'énergie, va rendre l'énergie un peu plus accessible. Nous n'aurons pas les mêmes contraintes sous peu pour utiliser la technologie et partager d'une façon plus efficiente de l'énergie. On va y arriver. Merci. Merci. C'est ce qui donne, d'ailleurs, tout l'intérêt dans notre expression à considérer le défi du changement climatique comme une opportunité et non pas comme une contrainte. Si nous n'arrivons pas à introduire cet état d'esprit dans l'opinion, la peur du lendemain risque de créer des résistances difficiles. Il faut créer ça comme une forme d'opportunité. J'ai salué tout à l'heure mon ami Baraka, qui est le président non seulement du Conseil économique et social de la francophonie, mais aussi du Maroc, de saluer la ministre qui est là présente, car votre pays est l'expression d'une volonté politique forte. Mais nous avons aussi à assurer la préparation de la COP 22, puisque la COP 21, ce n'est pas un point de départ et un point d'arrivée. C'est simplement une évolution permanente et constante des conférences internationales pour mobiliser la communauté internationale sur un défi qui met au cœur même, non pas la survie de la planète, mais en tout cas des déséquilibres extrêmement préoccupants. Et donc, nous sommes très heureux d'avoir cette liaison entre l'Europe, qui est la première à montrer des engagements importants sur le plan politique, l'Afrique, qui est au cœur d'une des préoccupations de la solidarité et de l'équité que vous évoquiez et de l'opportunité d'un saut technologique majeur. Et il est évident que l'expression du Maroc, mais aussi de la francophonie, est extrêmement importante dans ce débat international. Et donc, je suis ravi, cher ami Nizar, de vous donner la parole et de vous entendre. Merci président, d'abord de nous avoir donné cette opportunité de nous retrouver en tant que conseil économique et sociaux et environnementaux, donc, pour pouvoir partager en fait ses préoccupations et aussi ses attentes. Et je tiens également à saluer la présence parmi nous, madame la ministre, donc, qui véritablement est engagée fortement dans la préparation de la COP21 et surtout pour mener à bien en fait la COP22. Et je voudrais dire à ce niveau qu'en tant que président du CISIF, nous accordons une attention particulière en fait à la COP21 à plus d'un titre. Tout d'abord parce que c'est un engagement que nous avons pris ensemble lors de la dernière réunion qui s'était tenue à Rabat et où vous avez eu en fait la gentillesse d'être parmi nous. Et le plan d'action qu'on avait mis en place portait essentiellement sur comment faire en sorte à ce que cette union, que l'ensemble en fait des composants de la société civile organisée que nous représentons puisse véritablement se mobiliser pour d'abord faire en sorte à ce que nos pays respectifs puissent s'engager et fixer et respecter surtout les engagements qui seront pris lors de la COP21. Et deuxièmement, comment aussi faire en sorte à ce qu'on puisse accompagner la mobilisation des populations, la mobilisation des différentes composantes de la société pour faire en sorte à ce que qu'on puisse jouer un rôle de veille et faire en sorte à ce que les différents engagements soient réellement mis en oeuvre dans les différentes politiques publiques qui seront mises en place par nos pays respectifs. Et à ce titre, je dois dire qu'au niveau des pays francophones, on peut saluer le fait que 50 des pays francophones ont déjà annoncé leurs engagements à cette date et qui sont des engagements assez ambitieux et avec une forte volonté de nous inscrire dans cette logique de réduction de la température future au niveau mondial et pour atteindre ces 2%. On peut aussi se féliciter, M. le Président, vous en avez parlé tout à l'heure, de la mobilisation des fonds financiers puisqu'on est déjà autour de 64-70 milliards de dollars et 100 milliards devient quelque chose de possible et donc on est dans une dynamique positive et on peut aussi se féliciter du fait que date d'aujourd'hui la COP21 s'annonce comme étant un moment très important de par la mobilisation qu'il y a eu autour et on tient à saluer M. Fabius et tous les engagements de la France en la matière et je dois dire aussi l'engagement en marocco-français avec l'appel de Tangier qui a été signé et porté par Saint-Majesté-le-Roi Mohamed VI et le président Hollande et qui visent essentiellement à dépasser en fait la logique des rencontres où on va se retrouver et on va tenir des engagements et on va donner des promesses à un véritable acte dans le quotidien des différents citoyens dans le quotidien des différentes entreprises dans le quotidien des différents intervenants pour faire en sorte à ce que ce dérèglement climatique puisse être dépassé par la volonté de tous au profit des générations futures et à ce niveau je voudrais donc réagir par rapport à deux points on a beaucoup parlé d'équité alors quand on parle d'équité il faut aussi savoir qu'aujourd'hui sur les fonds qui ont été mis en oeuvre l'essentiel de ces fonds donc plus de 77% vont pour l'atténuation et donc la part d'adaptation est particulièrement réduite or concernant les pays en développement notamment les petits états insulaires ils ont besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir faire face aux défis finalement des dérèglementations climatiques et que pour ce faire il y a un véritable besoin de rééquilibrer en tout cas de limiter en fait de donner plus de mobiliser plus de fonds en faveur de l'adéquation parce que c'est cette adéquation qui nous permettra de nous inscrire dans une logique de je dirais de respecter les intérêts des générations futures pour pouvoir faire en sorte à ce que dans les différentes politiques qui sont mises en oeuvre dans les différentes industries et les différentes je dirais donc technologies qui seront adaptées à ce besoin je dirais d'adéquation que ces différentes technologies et toutes différentes évolutions puissent apporter les solutions nécessaires pour réduire véritablement et de manière claire donc les effets sur le réchauffement climatique deuxième point aussi vous avez beaucoup parlé d'énergie et d'énergie renouvelable comme vous le savez le Maroc est pionnier en la matière nous avons donc un plan qui vise et qui va nous permettre de faire en sorte à ce que en 2020 42% d'électricité produite proviennent des énergies renouvelables et c'est un plan qui est particulièrement ambitieux et nous avons et nous réalisons aujourd'hui la première je dirais station solaire de 165 mégawatts va ouvrir à la fin du mois de novembre à Olzazet nous avons la seconde qui va avoir le jour donc l'année prochaine en 2016 pour 300 mégawatts pour arriver à 2000 mégawatts d'énergie solaire d'électricité solaire à l'horizon 2020 et dans cette logique quand on parle d'équité en fait il y a un plan qui avait été mis en place dans le cadre de l'union pour la Méditerranée qui parle du plan solaire méditerrané il y a eu l'initiative des Airtech et dans cette logique globale il est question de créer un marché je dirais donc euro-africain donc de l'énergie d'abord parce qu'il y a un véritable besoin au niveau de l'Afrique et le Maroc s'engage et est en train de mettre en place toute une interconnexion pour pouvoir je dirais raccorder l'Europe à l'Afrique subsaharienne à travers le Maroc deuxièmement il y a un engagement qui a été pris par les pays européens à ce que qu'à l'horizon 2020 20% de l'énergie je dirais utilisée soit de l'énergie renouvelable or beaucoup de pays sont dans l'incapacité d'atteindre cet objectif et donc le Maroc avec les autres pays africains peuvent y contribuer à travers ce marché et troisièmement cela évidemment va pouvoir limiter je dirais le coût lié à cela d'autant plus que le Maroc dans le cadre du projet OZZ a mis en place tout un centre de recherche pour pouvoir développer les technologies de stockage qui constituent la problématique majeure au niveau de l'énergie solaire et nous invitons bien sûr nos amis européens et les autres amis en fait de par le monde à venir s'engager avec nous dans cet effort donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui oui il y a des engagements qui sont qui sont très intéressants oui il y a des moyens financiers avec une dynamique positive de mobilisation mais il y a un véritable effort d'abord pour faire en sorte à ce que ces engagements soient respectés deuxièmement pour assurer plus d'équité et troisièmement pour nous orienter dans une logique je dirais dans une logique d'adaptation et dans une logique de solidarité partagée merci merci chère amie vous avez la possibilité si vous le souhaitez et je voudrais vous saluer les uns les autres pour votre présence mais il y a aussi les représentants des conseils économiques sociaux régionaux en France notamment Patrick Guelon de Palinésie et donc avez-vous quelques questions à poser soit aux représentants européens représentants africains ou représentants de la francophonie oui je vous en prie est-ce que l'on peut voilà est-ce que l'on peut est-ce que l'on a un micro voilà si vous souhaitez je vous en prie vous vous présentez si vous le voulez bien merci monsieur le président Jean-Pierre Kivakana je suis le premier vice-président du conseil économique et social de la RDC RDC d'accord et votre question oui allez-y oui voilà je voulais d'abord vous féliciter tous les quatre pour la clarté des interventions que vous avez eu à nous faire mais je reste un tout petit peu perplexe et je voudrais revenir sur ce qu'a dit le président du conseil économique européen il nous a laissé un tout petit peu dans notre soin puisqu'il a parlé des accords signés qui n'ont jamais été appliqués n'est-il pas temps aujourd'hui sans langue de bois d'évaluer le pourquoi ces accords signés n'ont jamais été appliqués et qu'est-ce qui nous garantit que demain les accords que nous allons signer les seront ça c'est la l'une question la deuxième intervention elle est plutôt une suggestion j'entends parler du transfert de la technologie je n'y crois pas à un mot on transfert parler à la technologie est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui que les conseils économiques et sociaux africains puissent faire pression à leur gouvernement puisque vous l'avez dit vous-même monsieur le président que l'Afrique est au coeur du problème climatique qu'ils se mettent à partir de maintenant de prendre conscience qu'il est nécessaire absolument nécessaire au niveau de leurs scientifiques au niveau de leurs universités d'appuyer la politique de recherche puisqu'ils sont les tout premiers concernés je ne suis pas de ceux qui croient toujours qu'il faut demander je crois qu'il faut s'impliquer s'impliquer nous-mêmes d'abord faire pression auprès du gouvernement et là l'ensemble du corps peut influer pour que la jeunesse vous l'avez dit pour les jeunes de 16 ans 17 ans qui est intervenu et qui a dit des choses que vous nous avez transmises extrêmement touchantes mais je crois que la jeunesse africaine elle aussi elle est en droit elle aussi d'être impliquée mais pour cela il faut qu'on prenne conscience qu'on ne doit pas attendre les autres mais qu'il faut que nécessairement cette politique de recherche soit prise en compte par les différents gouvernements africains voilà oui ça c'est les deux les deux questions d'accord je vais vous remercier merci monsieur je vais peut-être demander à plusieurs questions comme ça on pourra tous répondre alors il y a donc une question qui est posée à monsieur Georges Dessis sur le respect des engagements pourquoi ils ne sont pas respectés et à notre ami africain sur les transferts de technologie alors oui madame je vous en prie oui bonjour Christine Rousselet docteur est science économique mais je suis une citoyenne et je remercie le conseil économique et social qui fait vraiment des interventions intéressantes deux questions la première simple combien sommes-nous à parler le français sur la planète c'est-à-dire les français plus les pays qui parlent français deuxième question et ça ça n'engage que moi que moi dans mon fort intérieur j'ai toujours pensé que l'énergie solaire devait être beaucoup mieux exploitée alors vous les africains vous avez cette énergie est-ce que vous croyez est-ce que vous ne croyez pas que l'avenir sera dans votre pays de développer si vous voulez l'énergie solaire et en effet de pouvoir la stocker car je crois qu'aujourd'hui le grand problème c'est de stocker et est-ce que vous croyez qu'on pourra répartir donc cette énergie dans toute l'Europe à des coûts accessibles merci merci madame il y avait une question là-haut oui madame je vous en prie voilà il y a deux personnes vous faites ce que vous voulez Michel c'est vous c'est vous qui décidez de toute façon tout le monde on va voilà on a encore 5-10 minutes donc soyez brefs mais tout le monde pourra poser des questions madame la représentante de la Guinée merci bien je commencerai c'est madame Diallo Rabiatou présidente de la Guinée je voudrais vous féliciter de toutes ces bonnes communications mais ma préoccupation puisque nous voulons réussir et c'est pour préparer une bonne réussite cette fois-ci de la COP21 comment préconisez-vous l'implication des travailleurs de toute la communauté à la base pour participer à ces discussions ces concertations pour que chacun puisse s'impliquer justement à atteindre les objectifs visés merci merci madame juste oui monsieur je vous en prie alors présentez-vous merci allez-y allez-y non non il ne faut pas appuyer ça marche sans appuyer donc allez-y je voudrais mon nom c'est Victor Gbedou je suis conseiller au CES du Bénin je vous remercie j'ai une seule préoccupation par rapport au cas très intéressant du Maroc par rapport à la promotion de l'énergie renouvelable j'ai compris n'est-ce pas que d'ici 2020 le but est d'atteindre 42% d'énergie renouvelable par rapport à la production totale à la date d'aujourd'hui et il y a eu n'est-ce pas un certain nombre de données que nous avons eues je voudrais juste savoir quel est le pourcentage que représente la part de l'énergie renouvelable à la date d'aujourd'hui par rapport à la quantité totale n'est-ce pas de production d'électricité et ensuite quel est l'impact en termes n'est-ce pas de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'économie marocaine c'est ma préoccupation merci merci monsieur et monsieur ensuite et puis on va donner la parole pour respecter les horaires donc il y a monsieur là-haut et monsieur là alors trois questions après on clôt les ah bon oui parce qu'il y a aussi un panel suivant si on veut laisser le temps la réponse monsieur je vous en prie ok bonjour moi c'est Lacina Bamba je suis le président de l'association paix culture développement d'Afrique je vous remercie pour cette initiative qui concerne beaucoup bien l'Afrique en premier lieu j'ai surprendre trois préoccupations on parle du transfert de technologie les dernières rencontres de l'union africaine ont fait de la diaspora la sixième région de l'Afrique j'aimerais directement poser la question au président du conseil économique social sénégalais quelle est la place de la diaspora dans la réalisation de ce projet parce que la diaspora elle est formée elle réussit beaucoup dans d'autres domaines donc j'aimerais savoir quelle sera la part jouée dans la diaspora dans ce domaine et en même temps savoir aujourd'hui quelle est la place de nos dispositifs institutionnels parce que nous partons dans un nouveau cadre de développement est-ce qu'aujourd'hui il y a des dispositions au niveau de l'Union africaine au niveau de la CDA qui sont prises pour permettre ce transfert de nouvelles technologies dans nos différents pays et pour finir c'est de savoir quel sera éventuellement le mécanisme de suivi mis en place pour respecter l'application de ces dispositifs qui seront arrêtés merci merci alors allez oui monsieur je vous en prie j'ai une question très simple si on brûle plus de 20% des réserves de gaz et pétrole qui sont déjà identifiées qui sont des actifs des sociétés privées et parfois des sociétés étatiques on va largement dépasser le 2 degrés donc on ne peut pas utiliser ces réserves qui sont des actifs et puisqu'il y a deux représentants je pense que dans la salle de deux pays producteurs de pétrole à savoir le RDC et l'Algérie ma question en réalité s'adresse à eux est-ce qu'ils seront éventuellement prêts à dire que nous nous engageons à ne pas utiliser ces actifs et quelles compensations voudriez-vous dans ce cas-là pour pouvoir le faire je pense que la possibilité c'est que le 100 milliards par an soit conditionné que ça soit donné uniquement aux pays qui n'utilisent pas les énergies fossiles merci merci mais je leur laisserai le soin de répondre puisque monsieur Babès participe à des tables rondes donc ils ont intégré la question qui a été posée je pose mais on verra bien voilà bon est-ce que vraiment vous pouvez attendre pour poser des questions aux autres panels ou est-ce que vous estimez que ok alors donc allez-y ce sera sur détriment de votre pause déjeuner mais c'est pas grave je remercie aussi je vois les membres du CSE qui sont là allez-y bonjour monsieur Valérie Jalili consultant je suis impliqué dans la distribution de l'énergie en Afrique avec des technologies nouvelles mais je vais aborder un autre aspect du changement climatique c'est la relation du consommateur vis-à-vis de ce qu'on achète aux africains et plus particulièrement au Sahel vous et moi au Sahel d'accord alors en tant que consultant j'ai découvert récemment une attitude scandaleuse de de nous consommateurs et industriels nous achetons par exemple nos médicaments nos petits bonbons nos sirops pour la toux qui ont des additifs qui viennent du Sahel nous achetons à vil prix les produits de ces régions déjà les paysans par exemple qui cultivent de l'acacia pour produire certains additifs on les achète ou pas dans un rapport de force tout à fait inéquitable leurs produits là actuellement il y a des gens au Sahel les paysans ils vont passer de mal en pied parce qu'on veut négocier encore à plus vil prix leurs produits donc au lieu de vendre leurs produits ils vont brûler leur forêt d'acacia pour produire de l'énergie donc on rentre dans un cycle vicieux il faudrait soutenir à un prix planché les produits qu'on met dans le chocolat les produits qu'on met dans nos médicaments voilà donc je me fais défenseur pour l'avocat de nos amis africains d'accord ok ensuite dernière question qui était par ici c'était de quel côté il y a quelqu'un qui voulait oui oui je vous en prie dernière question tout en bas si on peut donner un micro mademoiselle je vous en prie c'est monsieur c'est la Roumanie d'accord c'est la Roumanie oui bonjour merci beaucoup j'ai seulement une question sur la transition sociale parce que nous avons parlé beaucoup sur les choses environnementales nous avons fait avant nous avons discuté avant beaucoup sur la question de l'industrie des postes de travail mais maintenant toute la discussion s'est focalisée sur la question environnementale mais nous avons beaucoup de problèmes aussi dans les régions par exemple charbonifères les zones minières de l'Union Européenne qui sont maintenant dans un débat et des discussions sur qu'est-ce que ça va passer après Paris c'est déjà une décision du Parlement européen à 14 septembre que c'est très important dans ce sens pratiquement tous les centrales thermiques plus anciennes des 20 années seront fermées ça va créer beaucoup de problèmes partout en Europe comment vous croyez que nous devons agir dans cette relation dans cette situation merci beaucoup merci je vais essayer de reprendre les questions pour les adresser d'abord à Georges la question qui a été posée c'est vous avez parlé d'accords qui n'étaient pas respectés quel est votre regard par rapport à cela et surtout peut-être aussi par rapport à ce que vient de dire notre ami de la Roumanie quel est le débat qui est le vôtre au sein d'une politique énergétique dont à l'évidence les modifications seront directement liées aux énergies fossiles aux subventions des énergies fossiles et à l'évolution d'un système d'énergie fossile vers d'autres énergies renouvelables et enfin avec votre passé et votre 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 implication très forte syndicaliste est-ce que vous pouvez répondre à la représentante de la Guinée qui nous dit est-ce que les travailleurs peuvent être impliqués d'une façon ou d'une autre dans ce débat qui les concerne merci rapidement parce que le temps passe vite concernant le respect des accords il y a deux sortes d'accords dans n'importe quel milieu il y a les accords dits contraignants ce qui signifie qu'il doit avoir des sanctions derrière pour ceux qui ne les respectent pas et puis il y a les accords que moi j'appelle à titre personnel les déclarations platoniques alors si à la conférence de Paris un accord contraignant sort ça sera bien ça signifiera qu'il y aura des sanctions comme j'ai dit dans mon première intervention il n'y a pas de gendarmes pour faire appliquer l'accord mais notre rôle en tant que société civile organisée peut s'avérer très important parce que nous pouvons mobiliser à travers nos organisations les citoyens et les pouvoirs en place bien souvent sous la pression des citoyens plient et changent d'attitude on n'a pas d'autre moyen quant aux déclarations je ne sous-estime pas l'importance des déclarations politiques elles ont une importance politique mais il ne s'agit pas d'accord donc pour la conférence de Paris j'ai déjà dit nous espérons un accord qui sera respecté par tous et s'il y a des pays qui signeront l'accord et qui ne le respecteront pas alors il faudra se mobiliser pour dénoncer ces pays et s'il y a des pays qui ne signeront pas l'accord à mon avis il faut le dénoncer aussi ça s'est passé par le passé rapidement mon collègue et ami Dimitri Fornia a soulevé une question que j'ai effleurée et cette question au niveau de l'Union Européenne se place sous le signe de la solidarité mais au niveau à l'échelle planétaire aussi j'en ai parlé à mon introduction concernant l'équité donc il faudrait que la répartition soit équitable à l'échelle planétaire nous défendons au sein du comité économique et social européen le même principe et pour être clair cher Dimitri on ne peut pas demander aux mineurs polonais roumains allemands de payer de payer la facture du passage de l'énergie par le fossile à l'énergie du charbon à l'énergie propre il faut aller à l'énergie propre il faut développer l'énergie verte c'est sûr et certain mais pour que la population l'accepte il ne faut pas faire porter le fardeau à une catégorie de citoyen d'où la nécessité d'appliquer strictement les principes de solidarité alors il y a d'autres questions que je pourrais commenter mais je ne crois pas que le problème va être résolu en faisant des calculs d'apothécaire je ne pense pas par exemple sans vouloir répondre à la place du président du CS algérien je ne pense pas qu'un pays comme la Algérie peut se passer de la production du pétrole il faut être réaliste par contre on peut chercher un accord afin que les émissions soient réduites et afin d'arriver à un objectif que tout le monde admet comme sûr et certain donc à faire baisser la température enfin le réchauffement de la terre et arriver à ce qu'on était avant l'ère industrielle plus de degrés alors si tout le monde est d'accord là-dessus on peut exiger que tout le monde travaille dans le même sens mais c'est tout ce que je peux dire Merci Georges la question que vous évoquez est importante ce qui s'agit ce n'est pas de faire le procès d'une situation c'est de regarder si on était capable d'inverser les tendances d'avoir des trajectoires prospectives et de pouvoir les suivre et d'assurer ensuite la transition d'un système à un autre et de ne pas condamner un système par rapport à un autre la seconde chose c'est que Bernard Kierkinger qui est notre membre du conseil économique social et environnemental français qui participera à la prochaine table ronde nous indiquera quelles sont les perspectives notamment sur la suivi nous avions demandé nous mais ça ne se fera pas une organisation mondiale de l'environnement parce qu'elle évidence la régulation mondiale fait que les accords auront besoin d'une jurisprudence on a l'organisation mondiale du commerce c'est clair que s'il n'y a pas de jurisprudence qui apporte des contraintes à celles et ceux qui ne respectent pas les engagements c'est compliqué puis ensuite il faut tenir compte de la particularité des institutions je ne vise personne mais par exemple je peux citer le président des Etats-Unis s'il prend un accord si cet accord n'est pas ratifié par le Congrès politiquement voilà mais c'est là où je salue la présence des Césaires des conseils régionaux c'est qu'on s'aperçoit qu'aux Etats-Unis même si l'état fédéral le Congrès ne vote pas les régions américaines se sont engagées notamment la Floride et donc je crois beaucoup à la mobilisation des citoyens à la mobilisation des territoires à condition qu'effectivement nous accompagnons la transition je vais m'adresser maintenant à vous monsieur le vice-président de l'union des CES africains vous avez été interpellé sur quelle est la place de la diaspora la problématique de la recherche et des transferts de technologies la problématique aussi du rôle de l'union africaine sur le suivi si j'ai bien relevé les questions qui étaient très clairement posées je vous remercie je vous remercie monsieur le président la diaspora bien sûr je pense dans déjà on est ici dans les conseils économiques sociaux et environnementaux la diaspora je pense est présente déjà dans tous nos conseils tout au moins au Sénégal dans le conseil économique la diaspora est représentée et je pense que ça doit être la même chose dans les autres conseils et donc ils sont partie prenante des discussions et des débats maintenant bon la problématique de la diaspora d'une façon générale de comment on peut les utiliser je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se font dans la relation entre l'Afrique et sa diaspora sur tous les aspects aspects de mobilisation de ressources aspects d'éducation aspects de transfert de ressources aspects de tout culturel donc il y a beaucoup de choses qui se font donc la diaspora pour moi est partie prenante de tout ce qui se fait sur la problématique des transferts de technologie et du rôle de nos états sur ça et particulièrement de ce que la recherche doit faire où vous dites nos états nous devons les contraindre à ce qu'ils se mobilisent davantage pour la recherche si j'ai bien compris c'est bien ça oui bon c'est comme on dit il y a deux jours j'étais ou hier j'étais dans une conférence à Dakar de haut niveau comme ils disent présidée par le président de la banque africaine de développement et le président du Sénégal Macky Sall à la conférence d'hier ils ont tous dit l'agriculture est numéro un donc c'est ça la problématique de nos pays on peut avoir différentes perceptions de qu'est-ce c'est quoi l'urgence c'est quoi l'exigence c'est quoi là où on doit mettre toutes nos ressources qui sont limitées il est évident que la recherche c'est ça qui garantit le futur des pays la recherche l'intelligence projection sur la future mais en même temps les gens ont besoin des choses concrètes on parle de pétrole comme disait l'autre hier le président de la BAT qui est totalement mobilisé sur l'agriculture il dit qu'on ne mange pas le pétrole il dit qu'on ne mange pas le PIB parce qu'ils veulent l'agriculture nourrir enfin c'est une image mais pour dire simplement il est évident que la recherche doit être promue nous n'avons pas déjà assez de ressources pour financer nos recherches et même vous pouvez faire le lien vous parlez de transfert de technologie la technologie peut-être même ne se développe pas assez chez nous pas parce que nous n'en avons pas les compétences mais il n'y a pas de marché si vous êtes à Silicon Valley si vous avez une idée vous avez des fonds qui arrivent vous pouvez avancer plus vite mais ça nous interpelle bien sûr sur comment nous-mêmes nous devons essayer d'imaginer nos financements quel type de financement innovant est-ce que nous devons aller vers des financements populaires où les choses sont scindées en petit parce que nous avons déjà une problématique de financer non seulement la recherche de financer les technologies donc c'est un problème global donc je ne pense pas que de dire que nous devons contraindre nos gouvernements à mettre nos ressources vous doutez bien qu'ils savent bien que la recherche est importante ils ont tous des départements de recherche ils n'ont pas peut-être assez de moins pour y mettre enfin voilà en gros je pense que la recherche est importante bon il est évident beaucoup de choses sont super importantes chez nous il y a des équilibres à faire je suis je crois aussi à la recherche merci mais en même temps il faut être attentif qu'aujourd'hui 50% des chercheurs sont américains et chinois et que nous devons au niveau de l'Europe être attentifs parce que demain ce qui est important c'est il y aura toujours des écarts de puissance de recherche mais c'est favoriser l'accès à la technologie et au progrès c'est ça le vrai sujet et dans le numérique ça permet cela je voudrais dire aussi que nous avons en termes de suivi le conseil économique social et environnemental français à travailler avec un organisme pour le gouvernement français pour mettre en place de nouvelles batteries d'indicateurs car on s'aperçoit que l'indicateur uniquement du PIB n'est pas suffisant et nous avons et on pourra vous le mettre à disposition proposé toute une série d'indicateurs qui vont être choisis par le gouvernement pour la prochaine loi des finances et dans ceci on a mis un indicateur sur la biodiversité on a mis un indicateur sur le bonheur de vivre etc. le bien-être bien monsieur Baraka nous allons terminer par vous une question vous avez très clairement été posée au titre de la francophonie que pèse la langue française dans le monde vous êtes aussi interpellé en tant que président du Maroc quelle est la part d'énergie solaire dans les énergies totales du Maroc et je crois et enfin une question a été posée par monsieur est-ce qu'il y a dans la solidarité à laquelle appelle Georges sur l'énergie renouvelable et sur les transferts de technologies n'y a-t-il pas une solidarité nouvelle c'est sur les chaînes de valeur où un certain nombre d'industries paupérisent ou précarisent un certain nombre de productions locales parce que les prix déstabilisent et je terminerai peut-être j'aimerais entendre votre conclusion c'est qu'au titre de la francophonie nous sommes extrêmement sensibles au fait que tout ne peut pas être traité par des mathématiques par des équations par des pourcentages et que derrière à chaque fois il y a un modèle de société une communauté humaine qui peut être lourdement déstabilisée et sur lequel nous devons être attentifs à ce que le monde ne pourra pas vivre demain avec 1% de la planète qui capte 50% de la richesse ou 60% et 90% de la planète qui se voit privée de progrès notamment matériel voilà à vous la conclusion merci alors tout d'abord concernant la question relative à la francophonie donc comme vous le savez il y a 80 états 80 états qui parlent le français et donc en tout cas qui sont considérés comme membres en fait de l'union francophone et le nombre de personnes qui parlent le français est autour de 275 millions d'habitants donc et donc à ce titre mais je crois que l'élément le plus important par rapport à cette question et au delà de je dirais du nombre de citoyens qui parlent le français au delà du nombre d'états en fait qui sont francophones c'est surtout quelles sont les valeurs et la portée des valeurs qui sont portées par ces pays et par cette langue et je crois que la portée est beaucoup plus importante que le nombre que je viens de vous annoncer et c'est à ce titre en fait qu'il faut véritablement évaluer le poids de la francophonie dans le monde alors concernant les questions relatives aux énergies renouvelables au Maroc moi je voudrais avant de répondre à cette question très rapidement vous dire que la problématique des énergies renouvelables la durabilité est un véritable engagement qui a été porté par le souverain et qui est aujourd'hui porté par notre pays et qui se traduit par un certain nombre d'actions qui ont été entreprises la première action et le gouvernement l'a fait a été de réduire de manière très sensible les subventions aux énergies fossiles comme vous le savez en fait le prix de l'essence du gazoil etc. était largement subventionné au Maroc aujourd'hui plus de subventions on est passé de 7% de PIB de subventions à l'équivalent de 1% uniquement pour le gaz butane mais tout le reste a été supprimé et c'est déjà un acte fort qui a été fait en deux ans et demi donc en un temps record pour pouvoir nous inscrire dans cette logique de défendre tout ce qui est énergie propre et énergie renouvelable deuxième acte c'est celui de développement donc des énergies propres comme ça a été dit aujourd'hui pour les énergies renouvelables donc nous sommes actuellement à l'équivalent de 15% 15-16% d'énergie donc produite à travers des énergies renouvelables on va passer à 42% à l'horizon 2020 donc le nombre d'émissions aujourd'hui est autour de 50 millions de tonnes par an provenant donc des énergies on va réduire cela de 32% à l'horizon 2020 donc c'est véritablement un engagement fort mais un changement radical de notre modèle finalement économique que nous sommes en train de développer et pour pouvoir nous inscrire dans une économie verte avec développement des technologies développement de la recherche j'en ai parlé tout à l'heure avec le sens de recherche qui a été mis en place avec aussi un institut qui a été développé pour accompagner les autres pays qui sont intéressés par l'énergie solaire et par ces énergies renouvelables et avec aussi tout un travail qui se fait par ailleurs en termes d'efficacité énergétique et je tiens à rendre hommage à madame la ministre qui a mis en place donc avec l'ensemble du gouvernement la stratégie nationale de développement durable et qui a mis en place un tableau de bord pour réagir pour rebondir sur ce que vous avez dit et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le travail qui a été fait par le CESE avec France donc stratégie et aujourd'hui donc le Maroc a aussi mis en place un tableau de bord qui va servir avec la nouvelle loi organique des finances à suivre les indicateurs de performance en la matière par rapport à la dernière question que vous avez soulevée qui à mon sens est très importante et qui est un vieux débat c'est sur lui les termes de l'échange finalement on l'a tous étudié quand on était étudiant et on continue en fait à en souffrir et je tiens à rendre hommage à monsieur le président du CESE de soulever cette question il est clair qu'il y a un véritable problème à ce niveau et que moi je dirais que l'action à entreprendre n'est plus de chercher à réviser en fait ces termes de l'échange puisqu'ils sont ce qu'ils sont l'idée principale est surtout d'intégrer en fait ces économies notamment les économies du Sahel les économies de l'Afrique subsaharienne dans ces chaînes de valeur et c'est la raison pour laquelle le Maroc pousse à avoir une véritable intégration économique au niveau de l'Afrique pour pouvoir avoir une compétitivité partagée et qui nous permettrait finalement d'avoir de la transformation dans nos pays d'avoir des industries dans nos pays et ainsi valoriser deuxième chose c'est aussi développer des recherches la recherche et développement dans des technologies qui soient adaptées à nos réalités qui ne soient pas trop coûteuses on n'a pas les moyens d'avoir les technologies les plus évoluées mais on a les moyens de développer des technologies qui soient propres à nos besoins et à nos attentes et le troisième élément c'est la problématique de la sécurité alimentaire vous savez que nous sommes particulièrement engagés 70% des terres arabes sont en Afrique donc il y a un potentiel l'Afrique peut être un véritable grenier pour le monde aujourd'hui le Maroc s'est engagé à mettre en place une centrale d'engrais spécifique à l'Afrique à un prix très très bas pour pouvoir accompagner et développer je dirais les rendements agricoles au niveau de ces pays c'est un engagement qu'on doit tous porter par rapport aux besoins aussi des changements climatiques des règlements climatiques et merci merci monsieur Baraka très bien merci à nos différents intervenants pour la qualité de leurs propos nous allons prendre 15 à 20 minutes de pause une sonnerie retentira pour vous inviter à la seconde de table ronde sans plus tarder je vous invite à passer dans la salle qui est juste derrière et à nous retrouver dans un quart d'heure 20 minutes merci merci Merci.